Le mouvement MeToo a levé le voile sur une réalité et un problème de société extrêmement grave qui est non seulement évidemment les agressions terribles dont les femmes témoignaient mais aussi une réalité quotidienne de plein de gens qui vont pas forcément vivre des choses qui ont l'air grave mais ça va être certains propos ça va être une certaine manière de se comporter qui au final créé une difficulté créé un harcèlement et donc d'un coup ça a mis une espèce de miroir face à nos sociétés en disant voilà voilà de quoi on a l'air et voilà le problème que nous avons la la question qui moi m'a dérangé dans cette période là c'est que mis à part la dénonciation j'ai pas identifié de véritable réflexion de fond on est face à un vrai problème de société qui est d'une ampleur importante et la question c'est comment on fait pour réparer ça comment on éduque comment on forme des consciences qui ne seront pas capables d'arriver à ce genre de harcèlement ou d'arriver à ce genre de comportement j'ai l'impression que la vision juive peut oui apporter une réflexion sur ces points là et j'aimerais proposer trois points qu'on voit dans le message juif qui peuvent être des pistes de réflexion sur ce problème de société là et sur comment réparer les choses le premier point c'est la centralité du travail sur soi la centralité du self-control nous sommes dans des sociétés qui sont permissives où il n'y a pas forcément une grande exigence sur l'individu de s'améliorer s'améliorer dans sa manière d'être à partir du moment où ça n'empiète pas forcément sur le bien-être de l'autre alors il n'y a pas d'énormes exigences morales éthiques sur la personne et face à ça le modèle juif est radicalement différent le modèle juif c'est mettre au centre le travail sur soi mettre au centre l'avancée personnelle comme dit le midrash tout le système de mitzvot de commandement vient raffiner la personne raffiner dans chacun de ses faits et gestes dans chacune de ses qualités et donc il y a premièrement tout un système qui met au centre la capacité de la personne à changer la capacité de la personne à faire un travail sur elle-même pour changer pour mettre des limites à ses pulsions et pour essayer d'être quelqu'un de meilleur donc le premier point c'est développer un message et développer des sociétés où le travail sur soi est au centre le deuxième point c'est proposer un autre modèle de relation homme femme on peut pas juste dire ce qu'il ne faut pas faire il faut proposer un autre modèle à quoi ressemble la relation homme femme dans la vision juive le harizal un très grand sage du 16e siècle va parler de trois sortes d'union entre l'homme et la femme zivoug yesod zivoug neshikin et zivoug mohin l'union des corps l'union des baisers et l'union des cerveaux ou l'union des têtes qu'est ce que ça signifie l'union des corps c'est en effet la relation corporelle qui peut exister entre l'homme et la femme l'union des baisers c'est l'union amoureuse du ressenti le sentiment qu'on a vers l'autre sentiment d'affection d'amour qu'on a vers l'autre et zivoug mohin l'union des cerveaux c'est le projet commun la volonté de construire quelque chose à long terme la volonté d'amener des vies dans ce monde de créer une cellule familiale avoir un avoir un projet commun et si on voit ce qui ressort dans la vision juive du rapport homme femme c'est faire en sorte que ces trois unions là ne soit pas dissocié faire en sorte que il n'y ait pas de rapport des corps qui ne soit pas aussi une union du ressenti et une union du projet une volonté de bâtir ensemble le modèle juif c'est arrivé à faire en sorte que ces trois unions là soit toujours liées et qu'elles apportent l'une à l'autre que l'union des corps apporte à l'union du projet que l'union du projet apporte à l'union des corps le troisième point qui à mon avis à son importance c'est étrangement le respect de soi alors a priori celui qui va dire certaines phrases à une jeune fille à priori respecte pas l'autre et c'est vrai il ya un véritable problème de respect de l'autre et pour dire certaines choses faut aussi ne pas se respecter soi souvent ce qui va nous empêcher d'avoir un certain comportement c'est le fait de dire ça ne me convient pas c'est pas qui je suis c'est trop bas de gamme pour ce que je suis et donc d'une certaine manière il ya tout un message à développer un message de dire à l'homme tu es quelque chose de grand il ya quelque chose de grand dans l'homme on n'est pas juste de la matière on n'est pas juste le fruit du hasard il ya quelque chose d'infini dans l'homme il ya quelque chose d'éminément profond dans l'homme et donc certains comportements ne peuvent pas exister s'il ya cette estime là voilà trois pistes de réflexion pour nos sociétés pour ne pas faire de la relation homme femme une relation qui ressemble à ça je vous remercie